Bocom Mine va contribuer au rayonnement de ce secteur important de notre économie. Les activités minières du groupe Bocom ont effectivement démarré en juillet 2010, il y a pratiquement trois ans. La première phase a consisté à l'acquisition des permis de recherche. A ce jour, le groupe Bocom a 11 permis de recherche minières dans les régions du nord, plus particulièrement dans le département du Mayore, dans la région de l'Est, dans le département du Ognon, dans l'Andungamantum et la Mentchum, dans la région du nord-ouest, dans le Nyon-Ekele, le Bam et Inougou, dans la région du centre. Ces 11 permis visent à déterminer les potentiels en minéraux suivants, l'or, le cobalt-nickel, le fer, la rutile et des terras. En trois années d'activité, nous avons, nous nous sommes assurés que des techniciens, géologues en particulier, ont parcouru la quasi-totalité de nos différents domaines en vue de déterminer les cibles. Dans certains domaines, notamment à Mesondo, à Ndiki et au nord-ouest, nous avons entrepris des travaux de géophysique au sol qui consistent à rechercher l'étendue du prolongement des formations potentiellement porteuses de minéraux. Nous avons mené des sondages, tests mécaniques, dans le nord-ouest, plus particulièrement autour du village Mayobinka. En ce moment, nous nous préparons à enclencher une autre phase, celle de la géophysique aérienne, qui va nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur les anomalies des différents domaines. Et cette phase-là démarre effectivement le 5 juin, ici à Yaoundé, et nous avons bon espoir qu'au terme de cette phase, nous aurons une plus grande visibilité sur le potentiel de nos différents domaines. Après quoi, nous serons capables d'engager une autre phase qui en fait est déjà en préparation. C'est la phase de sondage mécanique. Nous avons acquis des matériels adéquats. Nous avons lancé un programme de formation d'aide for her parce que nous préparons pour fin juillet, début août, dès les premières interprétations des premiers travaux de géophysique aérienne, le démarrage effectif des travaux de sondage mécanique à grande échelle. Je veux mounir notre présent directeur général. Chaque jour s'implique davantage, et c'est pour moi l'occasion de le dire au nom de l'ensemble du personnel qui travaille au quotidien dans nos différents domaines, merci. Et aussi à cause du soutien des autorités publiques. Vous savez, le fort engagement du chef de l'État aujourd'hui à avoir démarré effectivement des exploitations minées au Cameroun. Nous le ressentons dans les relations que nous avons avec les différentes administrations du ministère chargé des mines et insidieusement avec les administrations connexes, notamment les administrations du ministère des Finances pour des problèmes d'exonération fiscale et douanière. Nous travaillons au quotidien pour renforcer notre potentiel et nos ressources humaines, qui est essentiellement issue des universités du Cameroun. Parce que la particularité de notre projet, c'est que nous voulons le mener le plus loin possible en valorisant au maximum la ressource humaine nationale. Nous pensons que nos universités regorgent de personnes et d'étudiants capables de mener à bien ces travaux. Et c'est essentiellement là-bas que nous allons puiser tous les techniciens qui sont sur le terrain à Lomier, à Mesondo, à Ndiki, à Mayobinka, à Esou, à Vaimba, à Mamboré. L'ardeur au travail de ces mains habiles, le dynamisme des cadres et des responsables, l'achèvement de la mise en place de ces organes et textes fonctionnels aboutiront en un point douté à l'implantation à co-terme d'une unité industrielle puissante, maillon essentiel de notre économie.